Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous ! Si vous demandez à vos amis quel est le navire le plus célèbre de l'histoire, dans la plupart des cas, la réponse sera la même. Bien sûr, le légendaire Titanic est plein de mystères. Au début, c'était une source d'espoir et de fierté nationale, ainsi qu'une preuve des triomphes de l'humanité. Mais elle est vite devenue une source de nostalgie et de douleur, dont l'ampleur ne peut être décrite par des mots. Le jour où le Titanic a coulé sous l'eau, restera à jamais l'un des jours les plus douloureux de l'histoire de l'humanité. Et bien que plus de 100 ans se soit écoulé depuis ce tragique événement, personne ne l'a oublié, et les gens s'intéressent toujours au paquebot transatlantique. Aujourd'hui, nous vous présenterons quelques faits sur le Titanic qui vous surprendront. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Tout le monde aurait pu être sauvé. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic a heurti un iceberg et a été mortellement endommagé quelques heures plus tard, à 2h20. Le navire s'est scindé en deux et a coulé en quelques minutes. Pendant tout ce temps, le navire a envoyé des signaux de détresse qui ne sont pas passés inaperçus. Le paquebot RMS Carpatia s'est précipité à toute vitesse sur le site du naufrage, mais malheureusement, il est arrivé une heure et demie plus tard. Tout ce que l'équipage de Carpatia a pu faire a été de récupérer les 710 survivants du naufrage, mais l'histoire aurait pu être très différente. C'est né qu'après un certain temps, qu'on a su que le paquebot RMS Carpatia n'était pas le navire le plus proche du Titanic vers minuit 45. C'était le SS Californien, mais le navire n'a pas répondu aux appels à l'aide. Le capitaine du Titanic a essayé désespérément d'attirer l'attention de ses collègues en lançant de fusées éclairantes blanches. Cela peut paraître surprenant, mais les officiers du Car du SS Californien ont vu chacun d'entre eux. L'équipage a immédiatement réveillé le capitaine, mais malheureusement, il n'y a pas accordé d'importance. Le seul opérateur radio qui pouvait recevoir l'appel de détresse était alors endormi. Le SS Californien a décidé que les fusées éclairantes n'étaient qu'un signal provenant d'un navire inconnu qui s'était arrêté sur la glace. Ainsi, le navire à passagers qui était très proche est simplement passé aujourd'hui. Les experts s'accordent à dire que le SS Californien aurait pu sauver beaucoup, ou peut-être toutes les vies qui ont été perdues cette nuit-là, soit plus de 1500 personnes. Des victimes restent inconnues. Bien sûr, chaque tragédie mondiale est suivie d'un grand nombre d'enquêtes complexes et très approfondies. Si vous regardez les chiffres officiels, il s'avère qu'il y a eu 1514 victimes du naufrage. Mais la vérité est beaucoup plus compliquée. Le nombre exact de victimes n'est en fait pas connu. Il pourrait s'agir de 1490 ou 1635. De plus, les enquêtes n'ont pas été très utiles. Jusqu'à présent, personne ne connaît les noms de toutes les personnes qui sont mortes sur le Titanic. Lorsque les corps ont été retrouvés au fond de l'océan, on a découvert que, dans tous les cas, les passagers voyageaient sous des faux noms. De plus, il y avait trop de personnes venant de différents endroits et les listes de survivants ont été établies dans la panique de la catastrophe. Sans surprise, il était impossible d'identifier chaque personne quand vous pouvez visiter le cimetière de la ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, où plus de 100 victimes du Titanic sont enterrées. Une trentaine d'entre eux n'ont toujours pas de noms. Étonnamment, en 2008, les enquêtes étaient toujours en cours. Par exemple, l'une de ces tombes a finalement reçu un nom. Des tests ADN approfondis et une recherche généalogique mondiale ont permis d'identifier le corps d'un bébé de 19 mois. Le corps sans nom, 96 ans plus tard, a retrouvé son nom Sydney, Leslie Goodwin. Pas assez de canaux de sauvetage. Lors de la conception d'un engin de transport, une grande attention est accordée à la sécurité des passagers. Les ingénieurs et les concepteurs font tout leur possible pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent être sauvées en cas d'accident. Mais dans le cas du Titanic, quelque chose a mal tourné. Très mal tourné. Lors de son lancement, le Titanic était le plus grand navire du monde. Il pouvait contenir un total de 3547 personnes. C'est un membre incroyable. Heureusement, lorsque le Titanic a fait son premier voyage, il y avait moins de monde à bord. Selon les données officielles, il y avait 2224 passagers enregistrés. Le plan original était que le Titanic devait transporter 48 canaux de sauvetage. Cependant, les propriétaires du paquebot ont insisté pour que leur nombre soit réduit à 20. La capacité de chaque canot de sauvetage était d'environ 60 personnes. Un simple calcul mathématique nous permet de découvrir que seules 1200 personnes auraient pu être sauvées, soit un peu plus de la moitié des passagers. Pourquoi n'a-t-on pas installé plus de canaux de sauvetage ? La raison officielle est qu'ils auraient pris trop de place sur le pont, bloquant les passagers et masquant la belle vue sur l'océan. Ainsi, l'apparence et le confort ont été placés au-dessus de la sécurité des personnes. Pour être juste, le navire a été considéré comme insubmersible. Personne ne s'attendait à ce qu'il coule si facilement. Tout le monde pensait que, même endommagé, le Titanic pouvait rester à flot pendant longtemps. En d'autres termes, l'évacuation immédiate et simultanée de tous les passagers n'a pas été considérée comme une situation possible. L'exercice d'évacuation a été annulé. Au cours d'un exercice d'évacuation, l'équipage perfectionne les compétences de préparation des bateaux, leur mise à l'eau et leur contrôle. De plus, les passagers sont préparés à une éventuelle évacuation, ils apprennent à évacuer tout en restant calmes et en cas d'urgence, ils comprennent mieux comment se comporter et ne sont pas victimes de panique. Idéalement, ces exercices devraient avoir lieu une fois par semaine, le 10 avril, date à laquelle le Titanic a pris la mer. Il n'est donc pas surprenant que l'exercice ait été prévu pour le 14 avril, mais pour des raisons mystérieuses, il a été annulé jusqu'à ce jour. Personne ne sait pourquoi le capitaine Smith a choisi de ne pas mener l'exercice. Peut-être était-il trop confiant ou peut-être pensait-il que, puisqu'il ne restait que trois jours pour voyager, ce n'était pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, la décision a coûté la vie à de nombreuses personnes. Les passagers ainsi que l'équipage n'étaient pas préparés à une évacuation d'urgence. C'est pourquoi, certains bateaux conçus pour 60 personnes n'ont été mis à l'eau qu'à moitié plein dans certains cas. Les musiciens ont joué jusqu'à la fin. Bien que le Titanic ait une taille et une capacité étonnantes, il se distingue également par sa décoration intérieure, ses salons luxueux, ses salles de lecture et de fumage et son gymnase. Cela a été au service des passagers de première classe. L'équipage comprenait un grand nombre de cuisiniers, de serveurs, de boulangers et bien sûr, de musiciens. Oui, personne pour être exact. Voici une citation d'un passager de seconde classe qui a eu la chance de s'échapper du Titanic. Beaucoup de choses courageuses ont été faites cette nuit-là. Mais aucune n'était plus courageuse que celle faite par des hommes jouant minute après minute alors que le navire s'installait tranquillement de plus en plus bas dans la mer. Malgré la peur, le trouble et la panique, malgré le fait de savoir que leur vie allait bientôt s'achever, ces hommes courageux tenaient leurs instruments à la main et continuaient à jouer jusqu'à la dernière seconde. Ils savaient que la musique calmait les gens et rendait la tragédie moins terrible et donc, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Aucun de huit musiciens n'a survécu. Seuls trois corps ont été retrouvés. Le plus jeune d'entre eux avait 21 ans. La tragédie aurait pu être évitée. David Blair est un homme très chanceux. Il était censé être le second officier sur le Titanic. Mais à la dernière seconde, on lui a retiré cet incident qui lui a sauvé la vie, ce qui aurait dû le rendre incroyablement heureux. Mais quelque chose a assombri sa joie car il était peut-être la seule personne qui aurait pu sauver le Titanic. Mais comment ? Il y a 100 ans, les navires n'étaient pas équipés de la technologie de pointe intelligente comme ils le sont aujourd'hui pour voir une menace à l'horizon. Les gens devaient garder un œil sur les jumelles qui étaient d'une grande aide. Mais voici le problème. L'équipage du Titanic n'avait pas accès à la salle où étaient conservées les jumelles car David Blair était responsable des clés. Il a quitté le navire en toute hâte et il a simplement oublié de rendre la clé qu'il avait laissée dans sa poche. Si l'équipage avait eu accès aux jumelles, il aurait remarqué l'iceberg à l'avance. Le navire aurait eu le temps de changer de cap. Des centaines de personnes seraient restées en vie. Mais le Titanic semblait attirer la malchance. Une série de coïncidences et d'erreurs ont conduit au désastre, un destin auquel il ne pouvait pas échapper. Le sacrifice des ingénieurs Nous avons déjà parlé du grand nombre de membres d'équipage à bord du Titanic. Concentrons-nous en même temps sur ce fait. Et en même temps, rendre hommage aux personnes qui ont fait tout leur possible pour en sauver d'autres, environ 900 membres d'équipage ont travaillé sur le Titanic, moins d'un tiers a survécu. Parmi les victimes, il y avait tous les ingénieurs. C'est parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le temps de sauver leur vie. 25 ingénieurs, 6 ingénieurs électriciens, 2 chaudronniers, 1 plombier et 1 commis. Alors que la panique et la peur régnaient sur le pont, ils sont restés dans le chaufferie. Ils devaient les faire fonctionner pour qu'il y ait de l'électricité et que les pompes continuent à pomper l'eau. Ils se battaient pour chaque centimètre du navire. Les ingénieurs ne voulaient pas abandonner. Et la plupart d'entre eux ne savaient probablement pas qu'ils ne faisaient que retarder la catastrophe et qu'elle était inévitable. Pourtant, ces personnes restent un exemple de courage, de bravoure et de dévouement dans la ville de Southampton, sur la côte sud de la Grande-Bretagne. Il y a un mémorial en leur honneur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Restez connectés et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501